et donc yop tout le monde c'est MisterNex j'espère que vous avez bien en tout cas ça va vraiment super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 une vidéo de performance pour un énorme gameplay c'est peut-être un pute sans qu'il est non létal de ma part donc voilà j'ai été accompagné de ma piecekeeper je vais pas vous faire la classe comme c'est toujours la même classe comme d'habitude donc voilà tout simplement donc c'est un pute sans qu'il peut-être ou pas donc j'étais en compagnie d'Alexis qui va me tenir les spawns parce que vers la fin je vais quand même rentrer dans le spawn je suis un peu désolé moi j'aime pas trop rentrer dans le spawn voilà bon quand on me le demande moi j'aime bien y aller mais bon avoir un gameplay ouvrant dans le spawn c'est pas non plus voilà je préfère avoir du spawn kill que de rentrer dans le spawn mais bon à faire c'est sûr mais c'est marrant je vais aller des putes c'est vrai non 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 c'est assez bien mais voilà merci ma tenue les spawns parce que vers la fin je voyais que j'étais en grosse série au passage juste pour venir au gameplay donc il y a un allié qui va sortir deux fois les groupes de chasse donc il va me voler pas mal de kills ça va jouer dans les kills bien sûr dans mon score final et un allié qui va me tuer au fond droitement et qui va détruire mon insère en même temps donc il va me faire traverser toute la map donc perdre au moins 25 secondes vers la fin ça aussi ça va jouer malheureusement mais peut-être que je l'ai fait quand même on verra enthousiaste pour l'instant tous les gameplays où j'ai dit ce que je vais faire enfin tous les gameplays performances pour l'instant c'est que des fails donc on va espérer sauf ceux d'Alexis ce sont des kills létales mais toutes les autres toutes les autres parties performances bah c'est que du fail pour l'instant donc on espère un jour oui ça va rentrer quand même hein il a un peu marrant hein donc voilà ensuite donc on va commencer le commentary donc c'est un petit top 10 de donc le commentaire c'est un petit top 10 de toutes les armes les plus jouées sur sur call of duty en général tous les call of duty à partir de code 4 de code 1 plutôt voilà j'ai regardé sur youtube même des vidéos de code 1 vous voyez un peu le truc ou un truc de ouf hein mais bon il n'y en a pas dans le classement je vous dis dans le classement en fait c'est à dire que dans code 1 tous les codes 4 et 3 que j'ai pu voir c'est jamais la même arme dans les gameplays que j'ai pu voir donc euh pourtant j'ai pas mis enfin bref sniper j'ai pas spécifié donc j'ai pas vu j'ai vu tout le temps d'autres armes donc voilà c'est voilà pour vous dire c'est les armes qu'on voit le plus sur un call of duty c'est ça que je voulais dire c'est un peu ça le top 10 d'aujourd'hui tout simplement donc on peut commencer donc à la 10ème place on retrouve il me semble que c'est la seule arme de ghost que j'ai mis donc voilà une arme très très utilisée non pas la k12 mais la honey badger donc voilà une arme très qui fait vraiment des ravages sur ghost pourquoi je l'ai mis sur ghost parce que ghost euh pourquoi j'ai mis que la honey badger pourtant sur ghost on voyait beaucoup d'aka 12 aussi parce que sur ghost on voyait beaucoup aussi d'honey badger et vu ce qu'il reste vu les autres armes vous allez voir que vraiment il y a quand même pas mal d'armes enfin vous allez voir ça enfin vous allez voir ça et ghost n'est pas un call of où il y a eu beaucoup de monde qui a joué donc évidemment ça joue aussi voilà pourquoi il est que à la 10ème place tout simplement voilà euh voilà donc une arme qui fait beaucoup de ravages on sait donc peu grand chose à rajouter autant en encore qu'en normal donc voilà j'ai un autre ajouté sur la honey badger donc la 9ème position c'est il y a 3 sniper dans ce top euh donc euh la 9ème position le premier sniper un sniper de black ops 2 c'est le dsr 50 alors je mélange un peu les les plus aimés etc il n'y a pas que mon et aussi comme d'habitude il y a celui de la mais comme je vous avais dit euh dans l'océatome donc il y a un point de moi deux points de la team et deux points youtube donc voilà c'est pour ça que ça joue comme ça vous allez voir et un point youtube c'est un point alors je vous explique un peu le truc un point youtube il y a deux points sur youtube donc il y a un point où c'est les vidéos ce qu'on voit sur les vidéos et un point sur les armes préférés donc voilà tout simplement pour vous un peu hein pour remémorer un peu la chose donc le dsr 50 de black ops 2 donc euh moi j'ai donné mon point je vais pas vous le dire à chaque fois parce que le gameplay ça dure pas longtemps donc euh c'est une norme qu'on voit beaucoup sur youtube et qu'on voit beaucoup aussi dans le multi mais bon pas non plus énormément c'est surtout qu'elle est très très aimée de des joueurs enfin black ops 2 et des joueurs en général tout simplement à la 8ème position nous retrouvons encore un de black ops 2 c'est le balista donc encore plus aimé et encore plus vu sur youtube tout simplement euh donc voilà on balista tout simplement euh et aussi c'est après tous les patchs de tous les call of parce que voilà sur euh par exemple sur black ops 2 avant le départ après le patch jdsl du balista sur advanced warfare vous allez voir enfin bref après tous les patchs enfin pas à la sortie du jeu quoi en 2000 en août en en été 2000 en août 2015 voilà tout simplement donc voilà big story pour se rajouter donc à la 7ème position nous retrouvons euh 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 une arme d'advent c'est d'avoir donc la balle 27 euh la balle 27 tout simplement donc une arme qui était l'arme la plus utilisée tout simplement au début du jeu j'aurais pu mettre en première place au début du jeu bien sûr maintenant ça a changé donc voilà tout simplement euh une arme très 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 utilisé euh donc voilà au passage voilà l'équipe capture qui s'enchaîne ah oui là c'est là ouais regardez et là normalement la médaille qui va s'inscrire attention 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 voilà pourquoi la médaille euh euh la danse euh euh parce que c'est la première fois que je mettais ça toute ma vie on va voir et voilà chaîne d'élimination c'est la seule que j'ai mis de toute ma vie c'est pour vous dire voilà tout simplement en chaîne d'élimination j'étais tout fou dans ma tête je disais merci à l'ex parce qu'il m'a tenu les spawns hein bon après il a du mal il était tout seul donc voilà on va essayer un peu de rythme donc c'est une balle 27 obsydion très très utilisée en hardcore elle est pas mal du tout surtout la line inferno en hardcore century sinon euh voilà tout simplement la balle 27 c'est la balle 27 hein et donc à la 6ème position nous retrouvons une arme de black ops 2 line 94 euh une arme très utilisée que personnellement j'adore euh voilà on la voit beaucoup sur youtube on la voit beaucoup tout simplement alors les armes de black ops 2 juste pour revenir c'est des armes que vous allez voir beaucoup parce que black ops 2 est tout simplement le jeu où il y a le plus du monde et où il y a le plus de gameplay sur youtube enfin bref vous m'avez compris donc obligatoirement c'est des armes les plus utilisées tout simplement hein et c'est là voilà voilà l'allié m'a tué avec son foudrement il a détruit mon insert voilà faut que je remonte hein tout simplement ça va me perdre un peu de temps mais bon je vais faire des petits kills comme ça donc voilà on va essayer un peu de rythme à la 3ème euh non 5ème position nous retrouvons la scarage de black ops 2 pareil une arme très utilisée je fais pas grand chose à rajouter c'est pareil que la n94 la triple c4 magnifique c'est le gars il fait des petits apartés donc voilà pas grand chose à rajouter à la euh on est où là voilà à la quatrième place donc la première arme de mw3 donc c'est la scarale une arme énormément utilisé sur mw3 j'en trouve beaucoup sur youtube c'est un truc de ouf donc euh bon bah la scarale hein c'est la scarale y'a pas besoin de la présenter c'est la sœur de la scarage c'est la grande sœur de la scarage donc euh moi j'aime et je joue qu'à ça sur mw3 donc voilà tout simplement c'est une magnifique très très bonne arme voilà pas grand chose à rajouter dessus en voilà donc là on rentre dans le top 3 et donc voilà surprise un sniper dans le top 3 ce sera le msr alors lequel vous allez me demander celui de Ghost euh enfin euh lequel tu vois euh lequel et bah euh bah j'ai fait un peu la réunion des deux donc euh celui de Ghost et celui de merde mw3 je crois ou mw2 je sais plus je crois que c'est une w3 donc voilà c'est les deux dans le même tout simplement euh donc voilà euh c'est pour ça que ça fait un peu plus c'est surtout qu'en fait euh sur une w3 t'as un autre sniper mais tu le vois moins j'ai pas j'ai oublié son nom mais bon il est pas dans ce top 10 qu'on voit beaucoup aussi mais bon on voit moins une boue bv3 il y a plutôt euh ohlala et sur Ghost euh t'envoie que un quoi c'est le msr tout simplement et donc à la deuxième position nous pouvons retrouver l'ASM1 d'Advanced Warfare alors là je pense que voilà maintenant après tous les patchs possibles j'imagine le soir d'Advanced Warfare t'as que de l'ASM1 tout simplement c'est juste incroyable y'a que de ça c'est un truc de ouf ça fait rager limite bon voilà c'est la fin du gameplay on va laisser un peu se grouiller euh je vous laisse un peu le suspense hein pour le gameplay donc voilà tout simplement rien à ajouter et à la première place on retrouve une arme de ah j'ai pas fait voir les scores j'ai vu non ? donc je finis sur un 88 hein en passage vous l'avez pas vu donc voilà tout simplement 88 t'il et donc à la première place on finit cette top 10 par une arme de Mw3 l'arme la plus utilisée de tous les temps sur Call of Duty c'est la MP7 de Mw3 je me semble que c'est la MP7 enfin c'est la MP je sais plus quoi là c'est Mw3 donc tout simplement qui va compléter ce top 10 oula attendez y'a mon casque qui est tombé en fait donc voilà c'est la fin de ce top 10 la fin de ce gameplay j'espère qu'il vous aura plu en tout cas j'ai fait un oh la j'ai pris un grand plaisir à vous présenter ce gameplay on se dit à la prochaine c'était MisterDeck ah oui et n'hésitez pas à mettre votre top 3 dans les commentaires donc voilà on se dit à la prochaine c'était MisterDeck Ciao Sous-titrage FR ?